F-0016-PG-CCAS-MGM-AFF pour faux et usage des faux commis en écriture par imitation des signatures des prétendus signataires afin d'en tirer des conséquences étroites sur la valentité de cette précision. Dès lors que cette décision de la plénière de l'Assemblée nationale fait l'objet, ce jour d'un recours en inconstructionnalité pour violation des droits et libertés fondamentaux organisés et garantis, notamment son droit de la défense et son corollaire, les droits aux principes du contradictoire, la Présidente de l'Assemblée nationale ne pouvait pas se permettre de programmer l'élection du nouveau premier vice-président tant que les différents nés de cette décision est encore en instance à la Cour constitutionnelle. Dans les vrais mots de l'idée, poursuivie-t-il, le secrétaire général de l'Assemblée nationale ne pouvait pas non plus, même sur ornée du bureau, lui ordonner de restituer auprès du directeur des matériels de l'administration de l'Assemblée nationale, dès mercredi 3 juin 2020, au plus tard à 15h, véhicules, clés et autres biens appartenant à l'Assemblée nationale qui étaient mis à sa disposition dans le cadre de l'exercice qui était fonctionné du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je pouvais permettre de jouir emblément des garanties constitutionnelles et réglementaires si c'est foqué et pour éviter les réparations possibles de préjudice ainsi suivi. Que les réparations possibles de préjudice ainsi suivi deviennent impossibles, voire tardives. Il y a lieu d'ordonner les mesures urgentes et nécessaires à la sauvegarde de ses libertés et droits fondamentaux remis en cause par les suspites décisions de l'administration de l'Assemblée nationale. La présidente de l'Assemblée nationale et son secrétaire général pour atteinte irrémédiablement portée à l'exercice des droits de la défense pour atteinte irrémédiablement portée à l'exercice des droits de la défense en violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire organisé des droits organisés en vertu des antiques de 149 et 151 à l'inéa 1er et 2 de la Constitution et en violation du principe à valeur constitutionnelle des continuités de l'État et des services publics. Réagissant à la requête du demandeur les défendants en référé liberté par l'entremise de l'aide de l'air conseil les bâtonniers Matadiwam Boris Mou, Michel Lissou, Jepo, Bologna, Raphaël Kibunda et Jacques Njoli respectivement avocats à la Cour de cassation et au Conseil d'État pour les premiers et avocats au barreau de Ginchasam pour les derniers ont opposé ont opposé à la présente requête plusieurs faits de non-recevoir à savoir l'irrécevabilité pour l'absence de la requête principale et défaut des qualités à ce sujet le juge de référé constate qu'il est saisi en référé liberté c'est faisant c'est à tort que les défendeurs subordonnent la récevabilité de la 6-8 requête à la présentation de la requête principale quant aux défauts des qualités il constate qu'il juge au dossier une procuration spéciale datée du 6 juin 2020 par laquelle le demandeur a donné mandat à l'avocat à la Cour d'appel de Kinshasa-Gom pour introduire une requête en référé liberté contre les décisions incriminées de ce qui précède il déclarera non fondé ces deux fins de non-recevoir quant au fond il déclare d'abord que les décisions incriminées ne sont pas des actes administratives car d'après eux madame Janine Mabunda Lyop la présidente de l'Assemblée nationale n'est pas une autorité administrative centrale du pouvoir central il est rétorque ensuite que ces décisions n'ont nullement porté atteinte à une liberté publique ou fondamentale étant donné que les demandeurs a référé liberté Aïe Aïe a exercé son droit de recours et continue à l'exercer par devant la Cour constitutionnelle Aïe a exercé son droit de recours et il fictige l'attitude du demandeur qui à travers cette action veut porter atteinte à une liberté publique Pour terminer il conclut au réjet de la présente requête Le juge des référés saisis de la demande à référer liberté dira faune la présente requête En effet Au terme de l'article 283 linéa 1er de la loi organique numéro 16 barre 027 du 15 octobre 2016 portant organisation compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif les juges des référés saisis par une demande à référer liberté peut lorsqu'une décision administrative portée gravement atteinte et de manière manifestement illégale à une liberté publique et au fondamental ordonner toute mesure nécessaire à la sauvegarde de la liberté Dans le cas d'espèce il ressort des éléments du dossier que ils ont du droit lui répondu par la constitution en son article 162 alinéa 2 les demandeurs assaisis sous R.Const 1242 la cour constitutionnelle en inconstitutionnalité du vote du 25 mai 2020 lors duquel la plénière de l'Assemblée nationale l'a déchie de ses fonctions de première vice-présidente de la 6-8 assemblée Ces votes étaient déjà attaqués en inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle la présidente de l'Assemblée nationale qui est à la fois autorité administrative centrale du pouvoir central à tant que membre du bureau et politique à tant que présidente de plénière de la dite institution en vertu du principe de dédoubler le vote fonctionnel Comme référence Botaquile Batana précie du contrat internationale d'initiative congolais tome 2 première édition prix de sel édition Academia page septembre à 5 d'initiative aurait dit au regard de la linéa dernier de cette disposition constitutionnelle sur soi à l'élection du nouveau premier vice-président tant que cette cour n'aura pas vidé sa saisine car en effet en vertu de l'article 151 linéa premier de la constitution le pouvoir exécutif ne peut ni entraver le cours de la justice ni statuer sur les différents préjudictionnels ne l'ayant pas fait il suit que sa décision numéro 10 bar K bar P bar A N bar J M par 2020 du 4 juin 2020 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du premier vice-président de l'Assemblée nationale tout comme la lettre numéro 100 cet endroit bar A N bar SG bar A et bar JMK bar MM 2020 du 2 juin 2020 du secrétaire général de la justice d'Assemblée portait gravement atteinte à une liberté publique pour toutes ces raisons le juge des référents saisie en demande de référé liberté ordonnera à titre conservatoire la suspension de l'exécution de ces deux décisions et ce en attendant la décision de la Cour constitutionnelle quant au mérite de la requête en inconstitutionnalité dont elle est saisie sous R Const 12 42 Ainsi le juge des référents vu la constitution de la République démocratique du comode spécialement en ses articles 21 alinéa 2 155 et soit 162 Ville à loi organique numéro 16 bar 027 du 15 octobre 2016 portant organisation compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif spécialement en son article 283 Ville ordonnance numéro 19 bar 002 du 10 janvier 2019 portant règlement intérieur du conseil d'état spécialement spécialement ces articles 10 100 5 et 5 et 5 et 3 ordonne article 1er Le juge de référé saisi en demande de référé liberté déclare recevable mais non fondé les fins de non recevoir souslevées par les défendeurs par conséquent déclare recevable et fondé la requête de messieurs Jean-Marc et Kabound à Kabound article 2 suspend les effets de la décision numéro 10 bar K bar P bar A N bar J M L bar 2020 du 4 juin 2020 fixant le calendrier de l'élection et de l'installation du premier vice-président de l'assemblée nationale tout comme la lettre numéro ça c'est un toit bar A N bar SG bar J N K bar M M M bar 2020 du 2 juin 2020 du secrétaire général de la 6e d'assemblée en attendant la décision de la cour constitutionnelle sous R. Const 1242 article 3 la présente ordonnance sera notifiée au parti et publiée au journal officiel de la République démocratique du Congo ainsi que dans le bulletin de décision et publication publication des juridictions de l'ordre administratif ainsi ordonnée et prononcée à l'audience en chambre du conseil en référé liberté de la section du contentieux du conseil d'état C'est 10 juin 2020 à laquelle assiégé messieurs Emmanuel Mavungu Mavungu Nkongo conseiller à la section du contentieux et juge des référets avec l'assistance de madame Lisieve greffière du siège le juge des référets Emmanuel Mavungu Mavungu Nkongo Mavungu 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 Merci. Lui, rien et restant au rôle, l'audience est lésée. Donc, par conséquent, l'élection, c'est bon, le juge, l'élection de Mme Céa va être recrutée en attendant la décision de la Cour constitutionnelle. Si j'ai bien compris. Est-ce qu'il y a encore un dossier auprès de la Cour constitutionnelle ? Et donc, c'est un peu ça. Je vois que c'est ça. Ça va. Allez, ça va me passer. Non, ça va me passer. Elle va suspendre, elle va suspendre, Mme. Vous faites une interview ? Vraiment. On y va ? Est-ce qu'il s'agit d'un forcing où les juges ont dit le droit ? Nous pensons que dans la démarche qui a été celle du président Jamar Kabound, il a décrié dès le départ, il a décrié dès le départ, les irrégularités qu'il y avait dans la procédure. Il a décrié dès le début de la procédure en déchéance. Mais nous constatons tous ici que l'Assemblée nationale étant une institution qui devra normalement être l'institution qui sert d'exemple dans le respect des principes de la loi, lui, en tant que premier vice-président, s'est senti non seulement frustré par les formes d'irrégularité qu'il y a eu, et n'oublions pas que ici c'est juste une procédure qui vient non seulement de sa part mais qui a été enterrinée par son parti. Et si l'UDPS aujourd'hui avait permis à l'honorable Jamar Kabound de le faire, c'est parce que l'UDPS est d'abord un parti qui prône l'état de droit. Et en prenant l'état de droit, l'UDPS pense que ce serait irresponsable en tant que parti de subir justement cette forme d'irrégularité pendant qu'ils sont un parti d'état de droit et de ne pas revendiquer cette forme d'injustice ou d'irrégularité sur cet état de droit qui fait partie de son combat. Maintenant, c'est à la justice de dire si Jamar Kabound a eu raison ou Jamar Kabound a eu tort. Ça, c'est pas une victoire, mais c'est juste une procédure qui avait été sollicitée dès le départ dans l'Assemblée nationale et qui est aujourd'hui enterrinée par le Conseil d'État. Nous attendons la suite. Mais les irrégularités, c'est au niveau de la forme. Le fond, c'est que la majorité des députés, c'est déjà une leçon à tirer, qui ont voté pour le départ de Jamar Kabound. Madame Rachel, pensez-vous que parce que vous êtes majoritaire et que vous avez le droit de changer quelqu'un par votre volonté, vous devez utiliser la voie illégale ? Nous sommes dans un état où nous devons servir d'exemple à nos propres enfants, à notre propre République. La majorité étant une majorité des élus, ici je ne parle pas des partis politiques, je parle des députés nationaux. La majorité des députés nationaux ayant pris une décision de pouvoir démettre un de leurs collègues, députés comme eux, ne devra le faire que dans le respect des prescrits de la loi. Et cette loi, c'est la loi qui est opposable à tous. Donc, nous ne sommes pas ici en train de célébrer quelque chose de différent que de réclamer que l'état de droit soit respecté, selon la vision des pères fondateurs de l'UDPS, pour lesquelles Jamar Kabound est aujourd'hui président intérim du parti. Pour certains, le schéma, c'est de rétablir Jamar Kabound, de le réhabiliter, puisque la procédure a été violée, et puis lui permettre de sortir en toute dignité la tête haute, c'est-à-dire qu'il va démissionner. Vous lui poserez la question quand vous serez avec lui. Nous, en tant que chargé de communication, nous vous informons ici que le principe du parti et le principe de Jamar Kabound, c'est la revendication du respect des principes de l'état de droit qui est prônée par son parti. Et quant au reste, on laisse la justice faire son travail. Je vous en laisse. Je ne suis pas déçue, mais je suis là depuis le matin jusqu'au soir. Je suis là depuis... Oui, ça va, ça va. Je suis seulement fatiguée. Vous savez, il est quelle heure ? Vous savez, je suis ici depuis quelle heure ? Depuis 8h30 que je suis ici. Il est quelle heure ? Je n'ai même pas bu de l'eau. Donc, c'est normal que je sois fatiguée. Je ne suis pas déçue. Moi, je ne suis pas dans les débats politiques. En tout cas, non. Voilà. Merci beaucoup de partager la vidéo pour permettre à ceux qui n'ont pas agi, de pouvoir se remettre, être informés. Et on se dit... À demain ? À demain ? À demain, chaque jour est une vie et prenez soin de vous. À demain. Une pensée spéciale à un ami qui est malade. Voilà. Un ami qui est malade. Bonsoir chez vous. Sous-titrage ST' 501